On est dans Siman Rech Ein Aleph Dans Dîner, Kiddush, Shabbat On est selon les les brachotes des parents qui font aux enfants après le Kiddush, il y en a qui font avant le Kiddush le Rav nous a parlé au niveau de c'est bien, c'est conseillé d'embrasser les mains de la mère quand on rentre à la maison plus la mère que le père mais c'est sûr qu'on va embrasser la mère parce que selon la mère il faut embrasser la main du père et de la mère mais la mère, il y a un sucre, il y a un sod dans cela la mère, elle est considérée comme la Shkina ok alors même que maintenant le bonhomme Baruch Hashem il s'est marié, il a des enfants c'est bien d'y aller visiter maman il lui a embrassé la main il a dit le Shabbat Shalom et après il n'est pas parti c'est pas aussi ? c'est le Shkina quand lui il est marié ? oui alors ils en ont besoin à savoir ou pas ? non, 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 c'est pas sa mère on parle de sa mère comme ça, il n'y a pas de pièces c'est au niveau de la Kabbalah on n'est pas là-bas nous, au niveau de Kabbalah, il y a des choses qu'on fait on ne pose pas ces questions il y a des choses qu'on fait par exemple même qu'on n'est pas à la hauteur de la Kabbalah il faut savoir que même si on n'est pas à la hauteur de la Kabbalah on fait des petites choses comme par exemple ils disent de faire douze pains douze petits pains ok ? on donne les uns sur les autres Ségol Ségol c'est quoi ? il y a Tzere, Ségol, Patard, Kamats, Cholam, Shuru alors maintenant Ségol c'est trois points deux et un ça fait E alors Ségol c'est comme ça et Ségol c'est comme ça six pains comme ça petits pains et six sur ces petits pains le pain sur le pain c'est six pains sur six pains et après bon, c'est l'un de Kabbalah même que nous on n'a pas le droit de faire des choses de Kabbalah si on ne comprend pas mais il y a des petites choses pareilles que oui on peut faire ça on peut faire mais de s'habiller en blanc par exemple ce Kabbalah nous on n'a pas le droit on n'a pas le droit comme ça on va dire il a une chuba dans Hazan on va dire il dit là-bas que c'est l'orgueille l'orgueille de s'habiller en blanc il y a des igdolim qui ne sont pas en biya en blanc quand toi tu es mieux que l'igdolim c'est comme ça on ne fait pas le droit de la biya en blanc au niveau que quand on n'a pas le droit de te comporter soi-disant que tu es mieux que l'igdolim mieux que les grands il dit le Rav il est pendant les 7 jours il ne peut pas bénir ses enfants comme il avait l'habitude comme il a l'habitude de bénir pendant tous les Shabbats mais les endeuillés eux-mêmes ils peuvent dire même que eux les endeuillés ils ne sont pas dans le Shalom on n'a pas le droit de dire Shalom à un endeuillé on n'a pas le droit mais quand même eux ils peuvent dire quand ils reviennent de la Béta Knesset ils disent c'était ça ça c'est à gérer au niveau on verra on verra mais dans la chaîne aussi pour donner le pain quand il devra un enfant que lui qui l'habite son père général qui c'est qui s'assoit à la tête à la tête du du de la table c'est le père tout le monde doit respecter papa même la maman elle doit respecter ça parle c'est papa entre parentes et je vous dis c'est très 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 je vais continuer encore conseiller que papa il respecte maman et maman elle respecte papa même devant les enfants moi j'ai dit même surtout devant les enfants on va être même mais même si maintenant papa lui il ne considère pas sa femme c'est l'inverse ça peut arriver c'est bien elle s'est conseillé de faire un effort de faire un effort que maman elle va respecter papa et elle elle aura un salaire de folie le fait que elle respecte papa comme ça elle dit comme ça il dit l'agmara comment c'est possible c'est impossible c'est impossible qu'il y a deux lunes ou deux soleils excusez moi c'était avant de soleil mais deux soleils qu'est ce qu'elle a voulu dire la lune elle a dit à cadeau il ya deux soleils qu'est ce qu'il a dit à cadeau il a dit diminue toi comme ça il y aura un soleil et une lune mais regarde regarde regardez 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 quand la lune elle a demandé dire aura qu'est-ce qu'on comprend l'une t'es insolent comment tu dis une chose pareille et pas avec cela quand on voit après le midrash il raconte il est il a dit aux anges on est sur pour moi capara pourquoi parce que j'ai diminué la lune comme on va comme moi quand j'ai beaucoup dans une capara parce qu'elle a diminué la lune peu importe c'est pas ça la question d'accord maintenant la lune et c'est diminué ou encore beaucoup la diminuer et regarder après que elle qu'est ce qu'elle a fait elle s'est diminuée le dit c'est à cadeau je veux diminuer qu'est ce qu'elle a gagné que elle elle est la tête de tous les étoiles pas le soleil qu'est ce que c'est écrit juste après il a fait la nuit il a créé tous les tsevahot tous les les armées des étoiles c'est sous la tutelle de la lune pourquoi c'est diminué quand tu poses maintenant je vais te poser la question là je vais voir comment elle reçoit un salaire parce que maintenant elle s'est révoltée contre un cas de joie beaucoup elle a dit qu'est ce là la lune elle avait raison elle a voulu comprendre à connaître beaucoup je comprends pas une chose dans tout dans le monde dans tout dans le monde il y a un qui donne qui reçoit il ya l'homme qui donne la femme elle reçoit il ya la terre il ya la pluie tout donne tu reçois mais ici à deux soleils qui c'est qu'ils donnent et qu'est ce qu'ils reçoivent les deux ils vont donner 1 1 voilà elle a demandé à garelle pourquoi je comprends pas c'est pas de c'est pas d'après le minac du monde c'est pas comme ça quand toi tu as créé le monde je comprends pas alors qu'elle a dit oui tu es raison diminue toi une femme elle accepte que son mari lui fait de qui douche et si et se diminue devant son mari soi-disant elle s'annule devant son mari et là elle aura un salaire que ses enfants à elle qui a beaucoup beaucoup des enfants il aura une armée d'enfants il dit la ben maintenant un papa que lui il a il est invité chez son fils c'est conseillé ou par exemple c'est le papa que lui qui qu'il habite chez l'enfant c'est conseillé que l'enfant il va respecter son père et lui donner sa place ou le mais ou de par exemple de le mettre au bout de table pour respecter son père il y en a qui disent que non quand t'as l'habitude toi garçon t'as l'habitude de t'assoir ou à la tête de la table aussi tu vas te mettre sur la tête de la table c'est pas un carotte mais quand même si papa lui il a été mort et le kebodo il a dit c'est bon mon fils tu peux t'asseoir maintenant on verra aussi au niveau du mozzi en général le mozzi il faut que quand toi tu vas faire le bezi à ta pâte tu vas couper le pain du lege michne c'est de pain il faut que toi tu manges le premier il faut que tu donnes à qui s'il y a papa qui se trouve à la maison faut donner en premier même si c'est un grand rapier à la maison ou par exemple c'est ton papa et que papa lui maintenant il va se vexer alors il ya une technique oui des fois ça ça arrive c'est une technique à faire comment non c'est faux toi tu dois faire la bêtise à ta pâte parce que toi tu es là ce qui invite toi que c'est qui douche toi tu dois faire le mozzi même si c'est un rap et même si c'est un rap que lui il est chez toi à la maison que lui va faire le kidouche toi tu veux faire le mozzi maintenant quand toi tu vas faire le mozzi le mozzi tu vas prendre un morceau pour toi et tu vas donner l'autre morceau qui est plus grand que le tien que c'est comme capetsa comme un neuf tu vas le donner à ta femme et puisque maintenant ton père qui est en face de toi ou le qu'est ce que tu fais après que tu as mangé un morceau le deuxième morceau tu le prends et tu vas le mettre à côté de toi et après le troisième morceau tu vas le donner à côté de papa tu vas faire vite fait sans que maintenant elle va se rencontre se rencontrer non se rencontre papa il va se rencontrer ah mais c'est à dire que papa il va manger avant ma femme c'est à dire ah mais c'est un morceau il est là ah c'est à dire hop tu coupes tu manges tu coupes tu mets à côté de toi vite fait et le troisième tu donnes à ton père à côté de ton père ou à côté de ton mère dans ta mère ou à côté dans ton rap seulement c'est maintenant papa c'est au moment où le rave en génère le rave il comprend le rave c'est le rave mais c'est par exemple c'est pas kavod c'est pas kavod ça se fait pas ou tu sais que le rave lui tellement il est grand que ça se fait pas tu peux pas toi même tu peux alors tu peux faire une technique pareille ça marche ok un homme qui l'a invité ou qui l'invite son père c'est conseiller et c'est bien et c'est juste que le papa lui qui fait le kiddush oui ma maintenant il y a des hachets avec le kavan ici maintenant le papa lui tu sais que lui qui sait pas que lui qui sait pas que il faut faire la kavana si tu sais que lui maintenant papa il sait pas faire la kavana alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire tu dis à papa excuse-moi papa tu sais que là laha il nous dit qu'il faut que tu penses à nous rendre quitte c'est très délicat cela parce que des fois papa il va se vexer mais si maintenant tu sais que ton papa lui il va pas se vexer il va accepter tu connais papa papa il te connait c'est son fils bien bien comme il faut tu lui parles ouvertement tu sais papa laha il nous dit que il faut penser à se rendre quitte il faut penser à se rendre quitte d'accord d'accord mais c'est là papa non papa il a tout de suite il connait là il comprend là laha parce que tu lui as dit déjà mais si tu sais que c'est impossible papa il va pas comprendre ça passe pas il y en a des gens que ça passe pas il faut être très 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 vigilant dans cela très très vigilant mais qu'est-ce qu'il dit papa qu'est-ce qu'il faut faire bien alors vous voyez il nous dit tout le temps il nous dit il faut être diplomate qu'est-ce qu'on peut gagner qu'est-ce qu'on peut perdre qu'est-ce qu'on peut faire si maintenant papa tu vas le vexer bahurajem il a 80 ans et lui il va faire le kiddush et tu sais que lui qui bégaye tu sais qu'il avait les mots ou tu sais que papa que lui qui va pas pour bien prononcer le kiddush peut-être qu'il va pas te rendre quitte c'est très 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 possible tu fais le kiddush avec lui ? lui il prend le verre et il a bruit le verre il dit il dit il dit avec lui avec lui à voix basse sans qu'il remarque et après tu dis tout le kiddush avec papa c'est bon ? et après que lui qu'il a bu le verre tu passes le verre il te le passe le verre tu bois toi aussi si tu sais que papa lui il va pas boire un rovret vide toi tu bois le rovret vide et il y a un qu'entreprise et tu peux rendre quitte comme ça tout le monde aussi ? exactement ils peuvent parler à partir du moment où j'ai bu le rovret vide c'est pas qu'ils peuvent parler si tu as bu le rovret vide si ils en parlaient il n'y a pas de problème c'est pas que tu peux parler ils peuvent parler mais si tu as pensé à te rendre quitte à toi pas à eux tu ne penses pas à leur parce qu'eux aussi ils sont obligés de dire à voix basse seulement s'ils t'ont écouté s'ils t'ont écouté c'est bon mais là pour le vin on a vraiment la même obligation que pour le vin c'est sa femme après on doit tout de suite donner le vin à sa femme oh ça l'agma il dit dans ma chote il dit Shmuel avant mes chagères on a vu ça non ? Shmuel lui il donnait le verre à sa femme en premier oui et comment fait dans ce cas là pour ne pas vexer s'il y a un rave ou s'il y a son verre ou s'il y a son verre ? si mais c'est lui qui l'est mis Kadesh c'est-à-dire quoi ? c'est lui qui fait le qui-douche papa ou le rave qui fait le qui-douche mais là qu'est-ce qu'il va faire ? il va donner en premier à sa femme ? n'aura ou par exemple papa il va donner à sa femme et donc moi ma femme elle n'aura pas le verre c'est le verre mais c'est le premier le lien il n'est que celui-là qui fait le qui-douche c'est lui qui doit te transmettre et si moi c'est moi qui fais le qui-douche et qui a mon père tu dois donner à ta femme en premier il n'y a pas une technique pour ne pas vexer le verre ? donne lui le qui-douche alors il y a une technique la technique la technique qu'est-ce que tu fais ? tu verses un peu de verre dans ton verre et tu donnes à papa après elle va boire de ton verre et c'est un peu aussi délicat au niveau que si maintenant la femme elle est nida si elle est nida la femme tu n'as pas le droit de donner le verre le verre il y a une autre de nos jours il y a un autre un autre inyane avec Ravavad Yazzazzal lui il dit que les vins d'aujourd'hui ils sont tous coupés coupés ça veut dire mélangés avec de l'eau notre vin aujourd'hui c'est pas comme le vin d'avant le vin à Mimela il n'y a aucun problème de passer le verre de vin même que elle est nida de verser le verre dans son verre de prendre une verse du vin ça c'est un problème tu lui passes dans la main comme ça mais pas dans la main tu lui passes et pourquoi si c'est dilué ça c'est un pas un problème pas dans la main comment ? pourquoi si c'est dilué ça c'est pas parce que tout le iso il est de donner du vin qui est cru elle n'a pas le droit de meziga quel meziga qu'on parle quel meziga qu'on parle ton verre il est cru et tu verses le vin tu verses de l'eau excusez-moi quand tu coupes avec de l'eau qu'est-ce qu'il fait ? ça fait une kirva, une approche mais puisque maintenant déjà le vin est coupé il n'y a aucun problème normalement il n'y a pas de verser le vin c'est kirva, kirva, kirva il est coupé le vin c'est ça qu'il y a un vin puisque le verre il est déjà coupé le vin il est déjà coupé il n'y a aucun problème mais c'est pas déjà pas lui verser ton verre comment c'est écrit ? c'est écrit que toi tu fais le kiddush ton verre tu lui donne à ta femme tu ne peux pas lui donner dans la main on n'a pas le droit de donner dans la main mais ça veut dire que même si maintenant il est dans l'autre chambre avant il mangeait les hommes de l'autre côté et il dit tiens donne à maman on continue et maintenant il n'y a pas de verser le kamed de l'autre chambre il n'y a pas de verser le kamed alors maintenant si c'est possible tu peux dire à papa gentiment papa il va comprendre tu dis à papa écoute papa il faut que tu penses à te rendre quitte moi il faut qu'on pense à me rendre quitte mais il n'y a pas de verser le kamed et si maintenant papa lui il ne sait pas faire la bracha comme il faut par exemple lui il avale des mots ou il bégaye il peut l'enfant que que lui c'est le balabait lui c'est le propriétaire de la maison de faire le qui-douche il dit rien du tout à papa il sait que papa lui il va pas faire le qui-douche comme il faut lui il dit rien il laisse passer ça passe ça passe ça passe pas alors là toute une technique il faut être très 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 vigilant quand on est ce qu'on comprend la halachot on sait la halachot on fait moins d'erreurs au niveau de il y a beaucoup de problèmes les gens ils vexent il faut apprendre comment de ne pas vexer les gens de comprendre la halacha si c'est possible si tu sais que quelqu'un que lui qui se comporte comme un goy prend la bouteille du vin avant cuit le vin ça se cuit le vin presque le goût il se sent pas et après tu le reverses dans la bouteille comme ça même s'il a touché le vin il n'y a aucun problème ça c'est un des il dit il dit il dit comme on a dit tout à l'heure il dit si maintenant vous savez que papa il va se blesser dites le qui douche mot par mot avec papa et à la fin que vous avez dit mot par mot avec le qui douche vous faites de l'ambiance et tout cela allez papa j'ai le qui douche et papa il fait ça et va 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 tu te tais tu attends que papa que lui qu'il a bu son vin s'il n'a pas bu Rovri toi tu bois Rovri parce que si vous n'avez pas bu Rovri on n'est pas rendu quitte du qui douche le qui douche vous êtes rendu quitte seulement si vous buvez Rovri sinon il n'y a pas qui douche il y a un avis qui veut dire si maintenant tout le monde ils ont bu un Rovri alors c'est considéré que on est rendu quitte mais ça c'est un avis très loin peut-être on n'est pas rendu quitte c'est très délicat il faut apprendre cela il dit quand maintenant on va faire la Netila Tjadaim alors il faut honorer papa le premier de faire la Netila Tjadaim seulement si maintenant papa lui il te dit autrement parce que papa lui il comprend des fois il y a papa qui connaît bien la Allah il sait que maintenant le temps qu'on va faire nous tous Netila Tjadaim ça va prendre du temps et là toi tu vas t'asseoir sur ta table tu vas prendre le pain tu vas attendre il commence à parler encore il parle il parle des fois deux trois minutes après que tu fais la Netila Tjadaim il vient sur ta table qu'est-ce que tu as gagné ? tu n'as pas gagné tu n'as pas gagné pourquoi ? parce qu'il faut un temps de c'est à dire presque onze secondes que toi onze mètres que toi tu as le temps de faire la Netila Tjadaim et de faire un moti on a un problème alors très bien d'accord ? mais tu n'as pas le choix tu peux dire va tu fais la Netila Tjadaim vite fait tu t'assoies pourquoi tu fais la Netila Tjadaim ou sinon si maintenant tu sais que le bonhomme lui il va faire le moti ça prend du temps reste le dernier un des derniers tu fais la Netila Tjadaim le dernier alors si maintenant papa lui il sait que lui le temps que maintenant tout le monde il va s'asseoir tout ça ça prend du temps fais le moti le dernier ou je fais Netila Tjadaim ou par exemple bon il ne faut pas trop exagérer on peut faire Netila Tjadaim dans un lavabo non non je pense à la Yeshiva moi la Yeshiva c'est plus le monde mettre le temps 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 d'amazon et tu ne bouges pas de la place c'est que tu vas aux toilettes avant tu verrais que tu fais un col sur un verre et tu ne bouges pas de la table de temps que tu as fini de manger mais non c'est pas le cas tu dois y aller dans la cuisine prendre quelque chose on peut y aller à la cuisine prendre quelque chose mais un homme que le kébaour à j'aime il a des enfants et mes petits enfants à tout cela il peut faire ça il fait ça en général on peut pas faire ça c'est difficile faire ça il faut pas trop se prendre la tête ces moutards c'est permis d'y aller à la cuisine c'est permis d'y aller même un peu plus loin de ne pas changer de domaine non c'est maintenant de quoi de manger non c'est-à-dire que si je mange je vais aux toilettes je reviens il faut que tu fais la nettisette d'un après avec le kelly acharata ça compte pas quoi tu viens de nettisette d'un avec le kelly j'ai fait nettisette j'ai fait mon pire j'ai fait nettisette moi j'ai fait moitié je mange j'ai envie d'aller aux toilettes je vais aux toilettes je sors j'ai acharata tu fais nettisette d'un avec le kelly et c'est bon peu importe comment maintenant la question est question comment tu mélanges on a deux sortes de nettisette d'un alors d'après l'on est si on y a une chuba on a un problème on attend aussi là-dessus aussi d'après le ben yisra il y a un autre lignal qu'est-ce qu'il faut faire c'est un problème au niveau de quand tu fais nettisette d'un quand tu vas aux toilettes il faut que tu fais nettisette d'un six fois les rougi droite gauche droite gauche droite gauche quand tu veux pour manger tu fais trois fois trois trois fois gauche et on peut pas utiliser l'art pour faire l'autre 1 on peut pas prendre l'étilat de acharata pour faire l'étilat de c'est ça quand tu as fait l'étilat d'un 1 2 3 1 2 3 c'est pas comme l'étilat droite gauche droite gauche droite gauche et tu es obligé de faire l'étilat d'un droite gauche droite gauche droite gauche quand tu sors des toilettes pour que les mauvais esprits alors comment tu comment tu gères l'affaire d'après le ben yisra il dit tu fais la nettisette d'un avec le kelly droite gauche droite gauche etc quand tu es sorti d'étudé des toilettes après tu fais la brahaha chez yatsa tu touches tes souliers ou sous la kippa c'est à dire que tu causes une autre nettisette n'est-il là autant et après tu refais là tu refais la nettisette d'ail pour manger du pain 1 2 3 à droite 1 2 3 à gauche et c'est bon tu t'assoies tu fais un mot si les réminas arrête ou ici maintenant tu as déjà mangé tu as déjà fait un mot si tu continues ton repas sans faire un mot si pourquoi je fais pas juste un étilat de acharata je fais acharata et après je fais juste j'enchaîne je fais un autre étilat 3 3 3 3 3 3 3 pour mais tu as fait deux étilats là maintenant tu n'as pas le droit de causer une autre étilat il faut faire un étilat pour le oui alors tu causes une autre étilat tes mains elles sont propres déjà pourquoi tu refais encore un étilat d'ail mais il y a un étilat d'acharata qui est fait pour chasser la pureté et un étilat 3 3 3 il dit comme ça d'après le benichraï vous avez compris d'après d'après le rao vadya après il dit comme ça tu es sorti des toilettes ouais tu fais la métillat d'ail avec le keli six fois droite gauche droite gauche droite gauche ok tu t'es essuyé tu fais assez acharata et tu continues ton repas et ça suffit d'après le horlet sion il dit pas besoin de tout cela ne mélange pas tu fais la métillat d'ail sans keli quand j'étais sorti des toilettes parce que c'est pas obligé d'un keli comme il dit le mishnabura tu fais sous le robinet six fois droite gauche droite gauche droite gauche gauche sous le robinet tu t'essuies maintenant tu peux faire acharata tu prends le keli et tu fais 1 2 3 à droite 1 2 3 à gauche tu t'essuies et tu continues ton repas et même ça c'est pareil avant le repas ça veut dire avant le repas tu vas aux toilettes toutes tes parties avant de manger actions aux fumemars dans les feuilles faut se nettoyer tu rentre tu t'es t'es terminée t'a été sortir une toilette tu vas au lava bo tu te lave avec ses killis 5 seconder ces killis six fois droite gauche droite Arr ustte ra coutu t'essuies tu fais le chaleccer et après tu fais avec le kelly dos trois fois à droite trois fois à gauche tu t'assoies sur tu t'essuies tu fais la bracha tu t'essuies tu vas sur place tu fais avotis de khiminarets ça c'est d'après le horlexion et non d'après arauvaya zatsal pas besoin de tout cela non j'ai parti aux toilettes des sorties de toilettes tu fais l'année six fois avec le kelly droit 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 gauche tu fais la bracha tu t'essuies tu vas sur place tu fais avotis de khiminarets pour acheter yatsar si maintenant après que tu t'essuies et après que tu as fait la bracha et tu as oublié et que tu crains que tu vas oublier de acheter yatsar qu'est ce que tu fais tu dis sur place asser yatsar après que tu t'essuies les mains parce que il n'y a aucun problème si le bonhomme il a parlé après que tu t'essuies les mains il n'y a aucun problème s'il a parlé il n'y a aucun problème si maintenant tu crains que tu vas oublier alors tu vas dire asser yatsar après que tu t'essuies les mains mais si tu crains pas que tu vas oublier de dire asser yatsar tu vas t'asseoir dire asser yatsar après que tu t'essuies les mains prends ton pain tu as fini de manger fais asser yatsar tout de suite après d'accord ça il n'y a aucun problème de dire asser yatsar après que tu t'essuies les mains parce que tu t'essuies les mains il n'y a aucun problème même si quelqu'un il a parlé pas besoin de refaire la nettila chazak et barou